La base Stella est une base de données qui répertorie les œuvres conservées dans les bâtiments publics hors musée, c'est-à-dire essentiellement les églises, mais aussi les hôtels de ville, les hôpitaux, les préfectures. Il peut y avoir également, ponctuellement, des œuvres présentées dans des bâtiments privés, notamment des châteaux lorsqu'ils sont ouverts aux visites. A sa création, la base n'était pas illustrée, mais depuis, nous avons rajouté beaucoup de photos, et nous continuerons à le faire. Le premier objectif était de savoir ce qu'on peut voir dans une église, par exemple lorsqu'on se trouve à proximité, et alors que cela n'est souvent répertorié dans aucun guide. Nous essayons de n'inclure dans cette base que des œuvres ayant un véritable intérêt artistique qui justifient une visite de l'édifice. Mais, bien sûr, la limite n'est pas toujours simple à déterminer, d'autant que parfois nous ajoutons des œuvres citées dans un livre, mais non illustrées. Le deuxième objectif était également de servir de base documentaire. Stella existait dans la précédente version du site, et lors du passage à la nouvelle version, elle a été reprise, mais sans que nous ayons pu la faire évoluer. Dans notre projet de refonte, de nombreuses améliorations lui seront apportées. Regardons ensemble son fonctionnement. On voit à gauche que l'on peut sélectionner une ville, un bâtiment, un département, un artiste, une technique, un siècle ou une école. Il est possible également de faire une recherche par arrondissement, celui-ci étant un ancien découpage administratif centré sur une ville. On peut ainsi connaître non seulement les œuvres qui se trouvent dans une ville donnée, mais aussi toutes les autres conservées dans les villes ou villages de la même zone. Nous allons améliorer grandement ce moteur de recherche, tout d'abord en reliant les bâtiments aux villes. En effet, si l'on cherche par exemple un bâtiment à Abbeville, on voit que le champ « bâtiment » ne s'est pas réduit aux seuls édifices d'Abbeville. Il y a par ailleurs, par exemple, plusieurs églises Notre-Dame, ou églises Saint-Pierre, et faire un tel choix amènera les résultats d'œuvres dans tous les édifices portant ce nom, ce qui ne correspond pas à un critère de recherche logique puisqu'on aura plusieurs villes. De même, il est pour l'instant impossible de chercher les œuvres réalisées d'après un artiste, alors qu'il peut être intéressant de signaler les bonnes copies anciennes. Pas d'avantage qu'on ne peut chercher en une seule fois toutes les œuvres d'un artiste ou celles qui lui sont simplement attribuées, car il n'existe pour le moment pas de champ permettant de distinguer le degré de proximité avec son auteur supposé, tel que « attribué à », mais aussi « école de », voire « entourage de ». De même, il est impossible d'entrer pour une même œuvre, par exemple pour un vitrail ou pour une tapisserie, le nom de l'auteur du carton et le distinguer du nom du peintre verrier ou du licier, les deux pouvant être différents. Une œuvre qui serait due à deux ou même à trois artistes différents ne peut pas non plus être saisie en différenciant chaque artiste. On constate donc qu'il y a de nombreuses améliorations à apporter à la conception même de la base. D'autres améliorations plus simples à mettre en place consisteront à réorganiser les informations des résultats d'une recherche, par exemple en mettant mieux en valeur le nom de l'artiste, mais aussi de la fiche qui lui est associée en hiérarchisant d'une manière plus convenable les informations. Par exemple, l'école et le siècle sont dans la plupart des cas évidents et sont surtout des critères de recherche. On peut donc les mettre à la fin de la fiche, alors que l'emplacement dans l'édifice et la ville sont plus importants à mettre en valeur. La manière d'entrer une œuvre dans la base doit également être améliorée pour nous permettre d'aller plus rapidement et de l'enrichir plus vite. Ainsi, la technique devrait être limitée à un nombre réduit de choix sans qu'on ait besoin de la taper. On voit ensuite, comme nous le disions, que le nom de l'artiste devrait donner lieu à plusieurs champs. Deux ou trois auteurs principaux si besoin. L'auteur du carton est celui du licier ou du verrier si nécessaire. Un champ attribué, entourage, etc. Un champ éventuellement d'après. L'école, de la même manière, devrait correspondre à une liste comme le siècle. La bibliographie, en revanche, ne peut être réellement pré-renseignée. Soulignons que l'origine d'une information peut être une autre base de données ou tout simplement le fait que nous ayons vu une œuvre dans une église. Les commentaires sont libres, bien sûr, et nous avons l'intention de les développer. Vous voyez qu'il y a ici une carte qui permettra de visualiser les lieux où sont conservés les œuvres. Or, actuellement, cette option n'est pas active. Il est prévu qu'elle le soit. Le bâtiment est obligatoire, mais plutôt que de le rentrer ici comme on le fait aujourd'hui, on entrera d'abord la ville qui sera forcément, si elle existe déjà, reliée à un arrondissement, lui-même relié à un département. Or, actuellement, nous devons tout remplir quand il serait possible de remplir automatiquement certains champs, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Tout cela permettra d'avoir une base de stela plus riche et plus pratique. Mais notre objectif avec ce projet est également de créer d'autres bases de données. Dans un premier temps, une base de données des acquisitions des musées depuis 2001 et une base de données des œuvres religieuses françaises du XIXe siècle. Si, pour chacune de ces bases, les renseignements pourront être différents d'une autre base, par exemple le mode d'acquisition pour la base d'acquisition, il s'agira en réalité d'une seule grande base, chaque objet pouvant appartenir et apparaître dans une des bases. Je m'explique. Une acquisition d'un tableau religieux du XIXe siècle français sera à la fois dans la base des acquisitions et dans la base des œuvres religieuses du XIXe siècle. Une œuvre religieuse française du XIXe siècle, d'une église, sera aussi dans la base des œuvres religieuses du XIXe siècle. Tout cela simplifiera beaucoup la gestion des bases. Par exemple, une œuvre ne sera rentrée qu'une seule fois, même si elle appartient à deux bases, et simplifiera la création de nouvelles bases. Signalons enfin le lien fort qui existera entre les articles du site et les bases de données. Lorsqu'une œuvre sera citée dans un article, qui sera dans les bases de données, nous pourrons envoyer la fiche qui le concerne. C'est déjà d'ailleurs le cas, et qui comportera des informations supplémentaires sur cette œuvre. J'ai sans doute été un peu long, mais cela vous montre en quoi consiste le chantier, qui va s'ouvrir prochainement, de refondre des bases Internet, les avantages qu'il apportera au lecteur, et pourquoi nous avons lancé notre nouvelle subscription. – Sous-titrage Société Radio-Canada